Stéphane Lerouge va me rejoindre, il est là. Alors moi je suis aujourd'hui le marginal pour en revanche à Ben Rodeau, et lui c'est vraiment le professionnel, le vrai de vrai. Vous avez remarqué qu'il y a du genre à la douche et l'art colorique. On va faire un bon noir, on va faire un bon noir. Non, on va faire vite. Juste ce que j'ai pas dit tout à l'heure, parce qu'on réfléchit à votre titre, et puis Stéphane connaît mieux que moi la carrière de Maricone. Il faut imaginer que ce film-là, il se fait entre, dans ses compositions et sa carrière, entre Mission et Frantique. Moi c'est deux films que j'espère qu'on pourra montrer ici dans cette salle. C'est des films qu'on ne voit plus en salle, et qui sont des très belles compositions. Vous prenez évidemment beaucoup plus celle de Mission, mais Frantique aussi mérite d'être vu en salle, et avec la vision de Polanski sur Paris. Non mais viens ici, c'est toi qui es dans la lumière maintenant. Et non, juste, je vais laisser Stéphane prendre la parole, parce qu'il est expert. Moi la dernière fois que je l'ai vu, c'était cette année, il accompagnait Gabriel Garrett pour un hommage en sa présence au Festival de Rochelle. Et le Festival de Rochelle avait clôturé cette année, avec un superbe hommage. Je pense que le plus bel hommage que je pouvais faire, c'est sur ce retour aussi au cinéma, avec le cinéma Paradiso, et donc autour des numéricoles. Je te laisse prendre la parole, il a plein de choses à nous dire. C'est lui qui m'a fait suivre tout à l'heure ce petit bout pour moi. Comment dirais-tu, allez, raconte-nous alors ? Vous l'avez écouté tout à l'heure ? Bien sûr. C'était un truc incroyable, c'est que j'ai une collection qui s'appelle Écouter le cinéma, pour une petite maison de disques indépendante qui s'appelle Universal Music, dans laquelle on l'a conçu en 2019. Tu l'as montré, Marc ? Voilà, donc ce coffret de 18 CD. Et donc je suis allé à Rome en avril 2019, passer du temps à Moricon pour lui montrer la construction, la structure du coffret, puis en même temps faire un entretien pour le livret du coffret. Et donc on a beaucoup parlé des Incorruptibles, et à un moment donné, je lui ai dit j'adore le thème d'ouverture, qui est un thème qu'il a souvent joué en concert, d'ailleurs. Il ouvrait ses concerts avec ce thème, et j'ai tenté de lui chanter un peu de malheureusement, avec ce thème qui est sur une mesure carrée, mais dont les phrases sont complètement asymétriques et non prévisibles, ce qui allait faire rechercher. Et donc là, il m'a repris, et il s'est mis à chanter lui-même, ce que vous avez entendu tout à l'heure. Et donc je lui ai dit, mais si vous voulez, on le met en bonus à la fin du coffret. Il n'a pas voulu. Mais voilà, donc je lui ai donné un marque pour le faire écouter aujourd'hui. Et c'était assez mouvant, parce qu'on a parlé du film, parce que Morica n'a eu cette chance, sur une carrière, vous savez, qui s'étape sur 60 ans, d'être réactivé dans les années 80, par trois cinéastes qui sont chronologiquement, successivement, Roland Joffet avec Mission en 86, De Palma avec Des Incorruptibles, et Tornatore avec Cinéma Paradiso en 88-89. Et ce sont trois réactivations importantes, encore plus dans le cadre de Tornatore, parce qu'il va rencontrer ce jeune cinéaste d'origine sicilienne en 88, et qui vient le voir en lui disant, je veux que, comme avec Léon, vous enregistriez la musique avant le début du tournage, je veux tourner avec et sur la musique. Et Morica va être un peu chancoulé, oui, pourquoi pas, et puis surtout quand il va avoir la dernière séquence dans le scénario du film, où Jacques Perrin, le petit toto adulte découvre, vous vous souvenez, la ronde de baisers censurés, il va se dire, mais ça c'est, voilà. Donc il va laisser tomber un film américain pour faire Cinéma Paradiso, et à partir de là, il va faire tous les films de Tornatore, et quand Cinéma Paradiso va passer à Cannes, donc c'est en mai 89, Sergio Léon est mort un mois plus tôt, en avril 89. Donc il y a, j'ai posé une question hier à Morica, je lui dis, est-ce que vous pensez que dans votre parcours, il y a eu comme une sorte de passage de relais entre Léon et Tornatore, et il me dit oui, je pense que oui, je ne l'ai pas analysé à l'époque, avec le recul du temps, évidemment. Avec Joffet et avec De Palma, ce sont des collaborations plus épisodiques, et moi j'ai tendance à penser, ce n'est que mon avis, que finalement il a un peu mangé son pain blanc d'emblée dès le premier film, c'est-à-dire que les films les plus emblématiques et les plus aboutis, avec Joffet et avec De Palma, dans les deux cas, ce sont les premiers films, c'est-à-dire Mission et Les Incorruptibles pour De Palma. Il ne retrouvera jamais complètement avec De Palma l'état de grâce des Incorruptibles, malgré Outrage, malgré Mission to Mars en 2000. Et Morica m'avait dit un truc d'ailleurs qui m'avait troublé, et dont j'ai une question à laquelle je n'ai pas la réponse aujourd'hui, deux ans après, c'est qu'il m'a dit qu'il avait souvent revu De Palma dans des festivals, à Venise notamment, en lui disant toujours « J'ai adoré travailler avec vous, notamment sur Les Incorruptibles, et je suis à votre disposition si vous avez un projet qui peut correspondre à mon emploi. » Et De Palma lui avait dit d'accord, sauf que De Palma à chaque fois l'a recontacté pour d'autres projets, alors je ne sais pas lesquels, mais vraiment inextrémis. Et Morica avait un carnet de balles, un carnet de commandes tellement rempli qu'à chaque fois, non pas qu'il ne le voulait pas, il ne le pouvait pas. Donc il avait refusé à De Palma d'autres collaborations par la suite. Et Morica m'a dit, avec un petit sourire, un peu énigmatique, il me dit « Tornatore est actuellement en train de finaliser un documentaire sur moi, un documentaire qui a été projeté il y a exactement deux jours au festival de Venise, un documentaire dont le tournage s'est étalé sur huit ans, ce qui est énorme. » Morica m'a dit « De Palma est le seul cinéaste, toujours vivant, qui refusait de participer ce documentaire. » Et il l'a dit vraiment avec un mélange d'humour, d'ironie et je pense vraiment de ma tristesse. voilà. Et il m'a demandé d'ailleurs, lors de cette longue après-midi d'avril 89 sur « Les incorruptibles », il m'a dit « Il y a un versant de la partition que j'aime profondément, c'est tout ce qui est rythmique, c'est l'ouverture du film, ce thème c'est incroyable. Et en même temps, il me dit « J'aime le thème de la famille, j'aime le thème qui raconte la sérénité du personnage de Ness et il y a quelque chose que je déteste dans cette partition. » Et c'est rare d'avoir un compositeur, parce que souvent les artistes ne sont pas les meilleurs juges de leur propre travail, il me dit « Il y a un versant de la partition que je n'aime pas. » Et je lui dis « Il me dit c'est quoi ? » Il me dit « C'est le thème triomphal qui conclut le film sur le déroulant du générique de fin. » Il m'a dit « Je déteste ce thème. » Et je lui dis « Pourquoi ? » Il me dit « Mais parce que simplement je suis allé à New York travailler avec De Palma, on a beaucoup échangé, je lui ai fait des propositions au piano, il acceptait, il refusait des choses, on a eu un vrai dialogue, un échange, assez intense et assez honnête pour une première collaboration, parce que je ne le connaissais pas. Je pense même qu'en ne reconnaissant pas spécialement cinéphile, je ne suis même pas certain qu'il ait vu les premiers films de De Palma. Pendant De Palma en 87, il avait déjà une carrière de quasiment 20 ans. Et il me dit « Voilà, tout s'il vient passé, et au moment où Morricone a dû rentrer, parce qu'il y avait un vol, il rentrait à Rome le jour même, De Palma lui dit « Ah, il nous manque un thème, c'est le thème pour raconter le triomphe des incorruptibles. » Et donc Morricone lui dit « Écoutez, là, je n'ai pas le temps d'y mettre, je vous fais des propositions, d'après, voilà, en pensant très fort au film, et puis je vous envoie ces propositions, puis vous choisirez. » Et donc, une fois rentré à Rome, Morricone a écrit trois propositions, et pour qu'elles soient un peu élaborées, il les a faites enregistrées par deux pianistes. Il les a écrits pour deux pianos, et donc il les a envoyées à l'époque, il a fait graver, c'était le premier CDR, il a envoyé les CDR par FedEx à New York, et De Palma lui a dit « Je suis désolé, merci Elio d'avoir tenu votre promesse, c'est très bien, mais je n'aime aucun de ces thèmes. » Et donc Morricone a dit « Bon, très bien, on a écrit à nouveau trois autres, et ça fait enregistrer à nouveau par deux pianistes, et De Palma lui a répondu « Je les aime encore moins que les trois premiers. » Et Morricone devait vraiment s'accrocher au film, enfin il était, à mon avis, être enthousiaste à l'idée de cette collaboration, puisqu'elle a accepté d'en écrire quatre autres, qui l'ont envoyées, et au moment d'écouter lui-même, il lui a mis un petit mot, il dit « Je les envoie quatre, mais vraiment il y en a un qui est le trois, qui est vraiment plus faible que les autres, vraiment ne choisissez pas celui-là. » Morricone me regarde, je le revois envers son grand salon, il y a deux ans, et il me dit « Vous savez ce qui s'est passé ? J'aurais jamais dû dire « Ne prenez pas le trois, parce que c'est le trois qu'il a choisi. » Donc De Palma a choisi exactement la composition que Morricone aimait le moins, il me dit « C'était le patron du film, j'ai été obligé de le tenir à sa décision, j'ai simplement essayé un peu de rattraper le thème par l'orchestration, en faisant comme ça par l'harmonie, avec une modulation un peu inattendue, mais c'est un thème que je déteste. » Et évidemment quand le disque est sorti, le 33 est sorti sur un label qui s'appelle A&R, dans les Etats-Unis, et le 33 tour s'ouvrait sur le générique de fin des incorruptibles. Donc Morricone, ça m'a rendu fou en plus, c'est pas la bande originale, dont il était fier, s'ouvre par le thème qu'il aimait le moins. Donc là, dans son salon, il m'a pris le bras, comme ça il m'a dit « Je vous demande juste une chose, rendez-moi, rendez justice à cette partition, ouvrez la bande originale des incorruptibles par le thème que j'aime le plus, qui s'appelle « The Strings of the Fighters », qui est le thème d'ouverture, le vrai générique début du film, qui pour moi a vraiment été l'altitude de l'inspiration de De Palma dans ce film, et qui posait aussi un problème que De Palma résoudra différemment dans « Mission Impossible », c'est que quand le film est sorti, personne de la musique de Morricone était tellement aboutie, percutante, tranchante, que personne ne s'est aperçu qu'il manquait le thème de la série télé des années 50, composée par Nelson Riddle, qui était pourtant a priori indissociable des incorruptibles. Quand De Palma va faire « Mission Impossible », 9 ans plus tard, là c'est le cas de figure inverse, il sera impossible pour lui de faire le film sans le thème iconique, emblématique de la logique de Chiffrine, qui est à l'heure de cuire, resservie dans toutes les suites à ce film de 1996. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je pourrais répondre à toutes vos questions, Mme Morricone, sur la fiscalité des échéances de 2022. Le whisky ? Pardon ? Le whisky ? Le whisky, non ? Le whisky, si vous voulez, tout. Non, en fait, comme je sais que ton temps a été pris parce que tu nous prépares un deuxième opus. Est-ce que tu peux nous donner des petits détails pour les fans ? C'est très curieux, vous savez, quand vous avez fait une somme comme ça, c'est prétentieux de dire une somme de 18 CD, c'est beaucoup 18 CD, ça représente 20 heures de musique, dans l'absolu c'est énorme, et à l'échelle de la trajectoire de Morricone, 523 films, vous imaginez. C'est une miniature, c'est un travail de nain, de stagiaire. Donc, comme le coffret a bien marché, je me suis appelé assez vite, donc au printemps de l'année dernière, un second coffret, et avec la... voilà, donc on lui a annoncé la nouvelle, on lui dit voilà, on va prolonger l'aventure, et puis c'était en avril, on était encore en plein confinement, hein, et Morricone est mort, vous le savez, le 6 juillet 2020. Donc ça a été très curieux de continuer quelque chose, mais sans son regard. Alors, ce que c'était passionnant, comme de renvoyer à cet homme, qui est âgé, qui avait 91 ans, de renvoyer un regard sur son parcours, faire cette sélection au milieu de son œuvre, pléthorique, monumentale. On était comme à la fin, dans une période de sa vie, où, après avoir écrit pour le cinéma, avant 60 ans, il avait pris du recul. C'est-à-dire qu'il avait décidé de ne plus travailler sinon pour Tornatore. Il avait décidé, à 90 ans, de déménager, ce qui était assez curieux. Il habitait dans un immense appartement sur trois étages à Piazza Venezia. Il était parti dans un quartier du sud de Rome, un quartier un peu crypto-musselinien qui s'appelle Léour, dans un appartement un peu moderne. Et il me disait « Bon, voilà, j'écris pour moi, Tornatore ne me proposera pas un film, je n'écrirai plus ». C'était étrange parce qu'on savait qu'il avait des propositions, on savait qu'Ignaritou était venu le chercher, il avait refusé. Il avait refusé aussi le Pinocchio de Matteo Cabernet, par exemple. Et donc voilà, c'était une période assez calme et je lui disais « Bon, je vais retourner le voir pour lui proposer un peu la structure de ce deuxième coffret. » Donc, il est parti, il s'est envolé. Il a fallu construire le coffret sans lui. Et à la place, j'ai contacté des cinéastes qui avaient travaillé avec lui pour leur demander de témoigner. Et donc, grâce à Michel Simon, j'ai pu faire un entretien avec John Bourman, Philippe Lavreau également, Carly Lisboud, magnifique bassiste et contre-bassiste, a organisé un Zoom avec son père, Clint. Je vous assure que c'est une expérience assez ultime, je vous la souhaite, de recevoir un lien, vous cliquez sur le lien en tremblant un peu et elle leur dit que vous appelez le visage de Clint Lisboud qui apparaît. Et Lisboud vous dit, vous le voyez de face, sans éclairage, sans maquillage, il a 91 ans et il vous dit « Écoutez, j'ai 20 minutes à vous consacrer parce que je suis en train de tourner l'hérité de mon nouveau film qui s'appelle « Cry Macho » qui sort là cet automne. Il me dit « Et par ailleurs, je peux écrire le scénario du film que je tourne en avril 2022. Il n'aura que 92 ans. » Et l'entretien, vous allez le voir le plus passionnant du deuxième coffret, avec un entretien qui est une interview, la CNR qui n'a fait qu'un film avec Morricone qui est Oliver Stone. Est-ce qu'il y a des Morriconiens complétistes dans la salle qui connaissent le titre du film, à part M. Olerine ? Non, c'est pas possible. Je suis pas le seul. Oliver Stone de Morricone, quel film ? Vous voulez pas gagner un CD ? Un séjour à Rome. Un film… Je suis déçu. Je suis déçu aussi. Un titre un peu court ? C'est pas la Gécardie ? Pardon ? Il y a le cas ? Non. C'est ça final. Je vous donne le casting. Je vous donne le casting. Du turn. Du turn. Bonne réponse. Bravo. En fait, c'est une façon de te couper la parole parce qu'il y a une séance après. Donc en fait, moi qui suis Morricone, attendez. Non mais je te tend des perches. J'ai entendu tout ce que tu as dit. Dans ce deuxième coffret, on risque d'avoir l'exorciste l'hérétique, si vous voulez nous parler de gros. On risque d'avoir 100 nobles apparents, si tu nous parles de labros. Je suis un bon Morricone. Oui, ça va. Est-ce qu'on peut être d'autres tuyaux et nous donner ? À part un petit extrait que nous… Oui, alors je vous ai apporté, ça n'a pas de chance. J'avais prévu à peu près 25 extraits à vous faire écouter. Et on va vous montrer des extra-films également. Par coloris, on m'a dit qu'il y a vraiment 14 minutes possibles après le film. Donc je vous ai apporté un morceau que je trouve intéressant, qui est surtout un morceau rare. Ça dure 2 minutes 30, donc je ne pense pas que vous allez être que le reformer. Mais c'est un morceau surprenant parce que Morricone, à un moment donné, a voulu la… C'est un enfant de la guerre, il était dans le 28, donc il a vécu en tant qu'enfant romain avec la Seconde Guerre mondiale, il a vécu l'Italie musulmienne, et Morricone a voulu arrêter de faire des films liés à la Seconde Guerre mondiale. Et il m'a dit, parmi les films que j'ai faits déroulant en 39-45, il y a un film, il y a une musique que j'aime beaucoup, parce que c'est la musique dans laquelle j'ai le mieux combiné à la fois le militaire, presque le martial, et le sacré en même temps. Voilà, et cette musique n'avait jamais été rééditée, j'en ai retrouvé la bande après un Jim Canne qui a duré un an et demi, donc si vous voulez, on écoute juste le générique, ça dure 2 minutes 30, et il y aura un deuxième CD offert à la personne qui pourra identifier ce morceau, d'accord ? On y va, on peut baisser les lumières, donc c'est un morceau de 2.30, on l'écoute et on tente de l'identifier, voilà, donc le militaire et le sacré combiné. Et juste pour finir, donc, pour relonger dans le hall, et je vous propose un petit verre aussi pour se quitter, et voilà, on pourra continuer dans le hall après. Sinon je vous le chante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc en fait c'est une curiosité, c'est un film de télévision de 1983, avec Grégory Peck, Christopher Plummer, qui s'appelle The Scarlet on the Black. voilà, ben oui Vincent Paul Boncourt qui dit oui, bien sûr avec un air d'évidence voilà et c'est un morceau d'ouverture dans lequel on voit des officiers nazis qui arrivent au Vatican avec cette nécessité d'avoir à la fois une espèce de marche obstinée, presque mécanique militaire et en même temps quelque chose qui traduise la grandeur le sentiment d'élévation des lieux et donc le sacré dont parlait Morica et ce morceau, Morica ne l'a appelé sur l'album d'époque un vinyle tiré à 500 exemplaires elle l'a appelé Rome, ville ouverte en hommage à Rosélie voilà, vous pourrez trouver ce point original intégral dans le deuxième coffret qui sort en novembre et est-ce que par exemple, parce que moi ça m'a un petit peu évoqué de loin la bataille d'Alger est-ce qu'il sera présent dans ce coffret ? non, mais il y a un autre Pontécorvo que vous connaissez peut-être qui est Byrne Keimada avec Marlon Brando merci merci de votre patience merci d'avoir été un peu les cobayes de ce rendez-vous auriculien du dimanche matin et c'est quand le prochain, Marc ? le prochain, tu vois, je suis un mauvais à la fâche de presse je sais que c'est hors cas parce que en fait, moi j'envoie tout ça à ça à l'émotion que ça procure et que tu nous procure quand tu parles du cinéma et que moi, je le retrouve chez moi quand je passe tes CD je dis tes CD parce que, évidemment non mais tu es beaucoup derrière je pense qu'il y a des photos donc les gens qui sont derrière il faut les remercier donc moi je te remercie et je vous remercie tous d'être venus et vous reviendrez parce que, voilà, on aime mon réconne et le cinéma donc il n'y a pas de mystère et aussi cette salle de cinéma qui est le Max Lander merci beaucoup à tous merci je vous invite à mon réveil merci